Shabbat shalom et chers amis, on est en 5384, parashat ve'ichi, d'abord Yisrael Chavim, iranana. Dieu Pesouki m'appelle, notre considération importante, notre attention importante. Le premier c'est Issachar Hamorgarem. Issachar, un des deux fils de Yaakov, il est un homme à la structure, osseuse, puissante, prenant des charges spirituelles importantes. Robetz ben Mishpetaim, il se repose entre les frontières, ne rentre même pas dans les villes pour y trouver un peu de réconfort, il y a deux conforts. Vayar Menucha Kitov, il a vu que la tranquillité, la sérénité est quelque chose de bon. Et c'est justement ce dont il s'est rendu compte, que la sérénité, la tranquillité est quelque chose de bon. C'est cette qualité particulière qui lui a permis de prendre une charge spirituelle importante. Il néglige ce qui est superficiel dans les épisodes de son existence et leur péripétie, s'attache à la racine des choses, prend conscience qu'il n'y a pas un événement qui ne pourrait survenir sans qu'Hachem ne l'ait décidé. Toute histoire que l'on a avec autrui, avec son prochain, c'est que finalement notre prochain n'a pas eu de libre arbitre. Il s'est comporté avec nous comme il devait se conforter, comme il jugeait bon de se comporter. Mais nous, nous avons le libre arbitre de prendre ces circonstances et ces situations comme il faut. Nous, nous avons le libre arbitre de pouvoir considérer dans toute situation, même si parfois c'est très inconfortable, de dire qu'il n'y a qu'Hachem qui a permis cette situation-là et donc je dois l'accepter. Celui qui a pris sur lui de comprendre la tranquillité, la sérénité, quelque chose d'important, alors il a le loisir de négliger le superficiel. Il peut s'adonner à l'essentiel, à la profondeur, à la spiritualité qu'il peut trouver dans toutes circonstances. Les événements et péripéties de son existence et même les choses les plus triviales, le manger, le boire, le dormir. La menoukha, la tranquillité, est quelque chose d'important. C'est ce dont s'est rendu compte Issachar. Et sur lui, du fait de cette disposition, Rashi va dire « Mibne Issachar yod'aibina leitim » « Parmi les gens de cette tribu-là, nombreux sont ceux qui, parmi eux, auront la sagesse du temps. » Et ce qu'on veut dire par là, c'est que tout ce qui vient d'Hachem est infini. Et donc ses bienfaits sont infinis. Mais des bienfaits infinis sont insupportables pour les hommes. Et on a vu ce qui s'est passé avec Adam-Marie Jaune qui habitait le Gad-Éden où le bienfait était éternel. Il a fallu qu'il amène un peu de piquant dans son existence, un peu de changement. Et les générations d'avant le déluge se sont dévoyées parce qu'elles bénéficiaient d'un printemps éternel, n'avaient pas de problème de parmaçat. Elles se sont dévoyées et ont fait sortir même les animaux de leur voix puisque les espèces se mélangeaient. L'homme, en effet, n'est pas un simple acteur. Dans l'univers, l'homme est le centre, le point central de l'univers. Et quand lui s'abîme, la nature entière s'abîme. Qu'est-ce que veut dire Yod-Aibina l'Ethim ? Je reprends donc. Les bienfaits d'Hachem sont éternels, mais ils sont insupportables en tant que bienfaits éternels car on n'a aucune participation dans ces bienfaits. On n'y voit pas notre part. Alors Hachem a limité. Il y a des temps pour chaque chose. Un temps pour que Adam-Marie Jaune rentre au Gad-Éden, un temps pour qu'il en sorte. Un temps pour qu'il en sorte, en principe, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est qu'en vérité, il a fallu qu'il fasse la faute pour sortir du Gad-Éden. On répond non, pas tout à fait. Il y a un temps précis que s'il faute, alors ce temps-là ouvrira la possibilité de sortir du Gad-Éden. Il y a un temps où Cain pouvait tuer son frère si jamais il se laissait aller à son Yéthserara. Avant ce temps-là, c'était impossible. Après, c'est l'été aussi. Et donc, Akashem offre des temps, des carrefous particuliers où les actions sont efficaces, où Hachem leur donne leur efficacité. Car les bonnes et les mauvaises actions perpétrées par l'homme quand elles sont acceptées par Hachem nous amènent à Mashiach, tout simplement. Et les dispositions de Yissachar lui ont permis, en quelque sorte, de définir quelle est la disposition que permet le temps. Évidemment que dans le sens littéral, ça veut dire qu'il savait calculer les anéambolismiques, il savait calculer toutes ces choses-là, définir les mois. Mais, en fait, il savait le temps de chaque chose parce qu'il ne se limitait pas à la superficie des choses. La menoukha, la tranquillité, la sérénité, leur était importante. Il pouvait s'adonner et deviner et comprendre la profondeur des choses. Il savait découvrir le temps de la bracha. Et maintenant, on peut comprendre même la bracha que fait le Baal Shem Tov sur le début de ce passouk. Yissachar Hamor Garem. Yissachar, un anosu. Mais ça peut se traduire aussi Yissachar, Yesh Sachar. Il y a un salaire particulier, Hamor Garem, qui est provoqué par la matière elle-même. Dans la matière, il y a à prendre un salaire pour l'homme qui est Chacham. Je vais vous l'expliquer, mais auparavant, je voudrais vous citer le premier passouk de la paracha. Justement, dans notre paracha, c'est marqué « Voyez, qu'irez-vous, Yémi Israël, la moutre ». Et l'on traduit approximativement en disant « Le temps de mourir pour Israël est en train de venir en quelque sorte ». Mais ce n'est pas ça qui est écrit. C'est marqué « Voyez, qu'irez-vous, ils se sont approchés, la moutre, de leur mort, Yémi Israël, les jours d'Israël ». Mais est-ce que les jours sont-ils vivants pour qu'ils puissent mourir ? Est-ce que les jours peuvent-ils mourir ? Oui. Et on va répondre avec l'Israël Moshé que oui. Les jours se meurent de ne pas avoir été vécu. Quand un grand sadique, comme notre patriarche, Yaakov Avinu, finit, les jours sentent qu'il va disparaître, alors à ce moment-là, s'élève comme un regret dans le monde en disant « Ça y est, les jours ne seront plus vécus, les jours ne seront plus habillés ». Pour m'expliquer, je dois vous citer un midrash rabat. C'est marqué, sur ce pass-mour d'ailleurs, « Que les jours fuient, qu'est-celle yémino al-aharet, comme l'ombre de la droite sur le sol ». Et le midrash continue, « Al-vaï qu'est-si-lo, qu'ot-el, ch'el-qu'ot-el, au-qu'est-si-lo, ch'el-il-an ». On aurait bien aimé que ce soit comme l'ombre d'un mur ou l'ombre d'un arbre qui demeure, qui ne s'en vont pas rapidement. « El-a, qu'est-si-lo, chez l'of, b'cha-ha, chez l'ou-af ». Mais non, nos jours s'en vont comme l'ombre de l'aile de l'oiseau au moment où ils volent. Et donc, les jours fuient. Comment expliquer ça ? Dans Parashat Shoftim, sur le passage « Samim Tiyé, ima-shem lo-kecha », Rachid, ce qui veut dire « Sois innocent avec Hachem ». Ne fais pas trop de calculs. Rachid dit « Al-tarkor akharatidot » « Ne fais pas, ne va pas fouiller, chercher pour trouver ton futur. Sois tamim, sois innocent, vis ta vie en confiance avec quelques jours. » mes Hachamim ont expliqué que ça veut dire « Ne va pas, ne recherche pas ton futur dans ton existence de tous les jours. » Est-ce que seul l'instant présent est vivant ? Le futur n'est pas. C'est une spéculation spécieuse. Le passé n'est plus si abîmé. C'est une perte de temps. Il n'existe que l'instant présent. Dans cet instant-là, que Jorou fait converger, fait converger toutes les forces du monde pour te présenter, te mettre dans une situation dans laquelle tu vas faire ta mitzvah. Toutes les forces du monde convergent vers toi. Le ciel, la terre, toutes leurs composantes convergent vers toi dans l'instant présent pour que tu fasses ta mitzvah. Le Baal Shem Tov nous a expliqué que dans la matière, il y a des grains de vitalité. Il n'y a pas de possibilité pour la matière si petite fut-elle. Oui, si un signifiant qu'elle puisse être, il n'y a pas de possibilité qu'elle soit portée à l'état d'existence. Il n'y a pas une étincelle de sainteté, une étincelle de vitalité. Et cette étincelle de vitalité donne à cette matière-là sa forme, ses couleurs, ses propriétés, son goût. Et aussi, donc, elle nous est offerte pour nous fabriquer des situations, pour nous donner, nous offrir nos péripéties de l'existence. Et nous devons utiliser cette matière-là. on ne peut pas ne pas l'utiliser, donc on se revêt avec du vital, de l'animal, aujourd'hui même du minéral. On s'en habille, on le mange, etc. Et donc, on tire quand on a les bonnes intentions au moment où l'on mange, où l'on s'habille, et qu'on fait les mitzvot correspondantes à tout ça. Alors à ce moment-là, on extirpe l'étincelle de vitalité et elle vient enrichir notre propre vitalité et elle s'élève en même temps car auparavant l'étincelle était dans du minéral, de l'animal, du végétal et maintenant elle est dans de l'humain qui fait les mitzvot. Donc il y a un gain pour tout le monde si je puis dire. Et à ce moment-là, nous avons vécu la journée. Ceci est valable aussi pour les péripéties, la manière dont nous vivons. Si on évite de fuir vers le futur, on évite de retrouver, de vivre dans le passé et ce qui nous permet d'oublier cet instant fugace qui fuit entre nos doigts comme le mercure et cet instant fugace si on veut le faire vivre de manière à ce qu'on se demande. Mais qu'est-ce que je dois faire dans cet instant-là ? À ce moment-là, si je ne le laisse pas fuir, si j'ouvre ses lèvres du présent, je pourrais à ce moment-là prétendre avoir fait vivre l'instant en question, lui donner sa dimension éternelle. Et c'est ça que veut dire le passouk. « Icrivou yeme yisrael hamout » Ça veut dire que tant que le patriarche était vivant, alors à ce moment-là, les jours étaient vécus, le monde était justifié d'une manière générale. Toute la matière, le soleil, la terre, les étoiles, l'air, les eaux, les mers, tout ça, tout était justifié parce que le tzadik allait vivre ces choses-là, allait vivre ces choses-là comme elles devaient être vécues. Il donnait à ces choses-là leur propre dimension. Alors que la plupart des gens de moindre dimension ne savent pas vivre le présent. Ils le laissent fuir entre leurs doigts, ils se complaisent dans le passé, ils se consolent dans un futur qui sera meilleur, mais en vérité, ils ne vivent pas le moment présent, ils ne lui donnent pas sa véritable dimension. Alors que le tzadik, lui, il sait faire vivre les jours et donc, quand la mort de Yaakov s'approchait, la mort d'Israël s'approchait, les jours d'Israël pouvaient se lamenter de ne plus trouver une personne de cette dimension-là qui les faisait vivre, faisait vivre les jours et leur donner une dimension éternelle. C'est la raison pour laquelle on compte les années des tzadikim et les hachamim d'autres dimensions parce que chaque instant est vécu. Et donc, ils justifient dans l'instant qu'ils ont vécu en vérité que la totalité du monde existe, la terre, les cieux, tout ce qui est l'environnement qui provoque la péripétie qui a suscité la mitzvah du Gadol en question, tout cela, tout cela est justifié par le fait que le tzadik le vive correctement. À l'Evaï, on espère tous que nous serons des ratachem de vivre chacun de nos instants en rapport, en copie avec ce que notre patriarche, notre père, Jacob Avinu, a fait de sa propre vie sur lequel on a pu dire que les jours commençaient à appréhender, à regretter son absence. Ils sentaient qu'ils allaient mourir les jours en question. Shabbat shalom e vorah, qu'on touf. s'il n'y a pas de sa propre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada